Merci Madame la Présidente. Une délibération qui est importante puisqu'elle intervient dans la suite de la stratégie ferroviaire que nous avons définie avec nos partenaires pour le territoire. Vous le savez, nous avons eu l'occasion en janvier 2017 d'écrire ensemble avec le Grésivaudan, avec le Voironnais, avec le Trièvre, avec la région, avec le département de l'Isère à la ministre pour indiquer quelle était la stratégie que nous souhaitions porter en termes de ferroviaire dans le territoire. C'était une première. Suite à ce courrier, nous avons eu l'occasion de délibérer ici dans cette Assemblée un vœu à l'unanimité qui reprenait cette stratégie visant à voir se développer un RER à la Grenobloise dans notre territoire. En avril dernier, le syndicat mix des transports en commun a arrêté le projet de plan de déplacement urbain et ce projet comprenait de manière centrale le déploiement d'un nouveau service ferroviaire à l'échelle de la région grenobloise. Depuis, nous n'avons pas lésiné. Dès le 28 mai, le comité de pilotage pour le Sillon Alpin Sud se réunissait et nous avons ici délibéré les suites que nous en donnions. En juin et en septembre, l'étoile ferroviaire grenobloise, pour la première fois depuis six ans, le comité de pilotage était réuni de façon avec les partenaires à construire les études qui nous permettront de donner jour au RER à la Grenobloise. Le 19 septembre dernier, dans le même état d'esprit, un comité de pilotage de l'étoile ferroviaire de Veynes, cette fois-ci, se réunissait à Marseille pour travailler sur les investissements de l'étoile ferroviaire de Veynes. Trois enjeux ont été définis par l'ensemble des partenaires. Améliorer la robustesse du réseau ferroviaire, renforcer la desserte périurbaine dans notre territoire et diminuer les temps de parcours sur l'ensemble des branches de la région grenobloise. La délibération de ce jour, elle vise à engager les études et le financement par la métropole d'une partie de ces études concernant l'étude préliminaire de la halte ferroviaire à Domaine et l'étude d'avant-projet du déplacement de la halte ferroviaire à Pont-de-Clay. Deux éléments qui font partie du contrat de plan État-région pour la période 2014-2020 et qui, jusqu'à présent, n'avaient pas avancé. Ici, il vous est proposé de délibérer leur avancement en espérant leur réalisation la plus rapide possible. Mais surtout, une troisième étude, et permettez-moi d'appuyer celle-ci, l'étude d'exploitation qui se veut partenariale, confiée à un autre bureau d'études que la SNCF, qui vise à regarder avec précision par où faut-il commencer les investissements, de façon à pouvoir phaser la réalisation du RER à la grenobloise, tel que nous l'avons défini dans cette assemblée et au SMTC. Cette étude, elle est déterminante puisque d'ici la fin de l'année 2019, nous aurons la visibilité avec nos partenaires du phasage des investissements à réaliser, de façon à améliorer le service pour l'ensemble de la région grenobloise, allant vers le RER à la grenobloise, dont beaucoup avaient souri quand nous avions ouvert ce débat. Mais au-delà de ce que nous vous invitons à délibérer aujourd'hui, je voudrais dire un mot d'inquiétude pour ne pas dire de colère. De colère sur ce que nous n'avons pas l'occasion de délibérer aujourd'hui. L'État s'était engagé à ce que nous puissions délibérer d'ici la fin de l'année 2018, les mêmes études sur la ligne Grenoble-Gap-Marseille. Aujourd'hui, notre assemblée, fidèle à sa parole, respecte les engagements qu'elle a pris sur l'ensemble de la stratégie ferroviaire. L'État, manifestement, a au mieux quelques mois de retard sur l'engagement qu'il a pris concernant Grenoble-Gap. Je veux dire très clairement que ces mois de retard ne sont pas acceptables. Parce que chaque semaine et chaque mois de retard d'études sur la ligne Grenoble-Gap sont une menace sérieuse de suspension de la ligne. Au-delà des études que nous lançons, je souhaiterais que l'État entende avec clarté la volonté de l'ensemble des partenaires du territoire, de la région, à ce que Grenoble-Gap puisse persévérer dans son service, puisse être renforcée, parce que c'est l'une des branches, pas la seule, du RER à la grenobloise. Et que l'actualité qui semble avoir réveillé quelques-uns sur l'urgence de services de mobilité pour le périurbain devrait inviter à ce que l'État respecte sa parole pour Grenoble-Gap, comme pour l'ensemble de la stratégie ferroviaire que nous avons délibérée.